Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous, recevoir Afrique Média, dans le cadre de cette émission spéciale depuis le palais des congrès de Yaoundé, au cœur des assises du Cédé-Tolard 2022. Cédé-Tolard qui se déroule sur cette thématique pour une nouvelle pensée africaine. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons sur ce plateau une très grande figure de la Renaissance africaine. Alors, professeur Kalala Omotoundé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Totalement, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager justement à la fois sur cette Afrique qui est en plein mouvement et aussi bâtir les perspectives d'avenir. Parce que c'est important, surtout c'est le moment de le faire. D'accord, merci beaucoup professeur. Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes également fondateur de l'Institut Anijat. C'est en Guadeloupe ça ? C'est vrai qu'on a une émanation au Canada avec l'Institut Sankofa, en Guyane avec l'Institut Tarana, en Martinique avec l'Institut IPAM et en Haïti aussi parce que c'est important. Le but du jeu, c'est d'enseigner les humanités classiques africaines. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un livre sur les législateurs de l'Antiquité et je me suis posé une question. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique ? Parce que quand vous regardez les Likug, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique, même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça ? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munition de la connaissance. Voyez-vous ? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, voyez par exemple l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça, pour ça ? Parce qu'on vous dit, par exemple, qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi, quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que, si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Voyez ? Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. La deuxième chose, vous savez, on parle d'art sacré. Vous avez, dans une conférence initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi ? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que, quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Vous voyez que, s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle ? A la fois la dimension théosophique, parce qu'elle est importante, la capacité d'unir les hommes autour du même idéal de valeur, mais de nous projeter dans la technologie la plus avance. Pour ce, peut-être avant de poser ces questions extrêmement importantes, nous voulons bien savoir qu'est-ce qui se passait d'après vos recherches aussi pour que l'Afrique se retrouve au niveau où elle est aujourd'hui, en train de courir après les autres. Oui, totalement. Après ce que vous avez dit, on ne sait pas un peu. Oui, c'est-à-dire que... C'est la mer des connaissances. Totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique, sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqué. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations... Donc voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple. Toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain, et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollande, à un moment où je n'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite ? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend de la sous-pensée pour garder les hommes, finalement, sans esprit critique. Puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force. Il faut la soire par une domination du cerveau. Et pour ça, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité endogène aussi ? Alors, là-dessus, le problème de fond, je vous dirais, qu'il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté. Même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, ça, canons mitraillettes, il faut admettre que, premièrement, je n'ai pas vu de souverain dire on ne va pas au combat. Tout le monde a été au combat, même les femmes du Dahomey, vous avez vu les Amazones, comment elles ont été au combat. Et pourtant, même en Afrique du Sud, il y a les Zoulous. Face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de basalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller prendre, regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Vous voyez ? Donc, tandis que la géothermie, la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin en plus. Même si le pays a signé une COP21, l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc, à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent rouler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est puisque les centrales ne sont pas entretenues. Donc, ça crée d'énormes risques. Donc, vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications et des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi, je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France et qui plus est, en Autopalpie. Et pourquoi ? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. Le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. En quoi ? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité parce que, tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature. On n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé au central Énec. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment à la silice. La silice, c'est utilisé en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur, de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels, construit en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nile, on va en face, on est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qu'il fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que, je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros baston d'onde, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler ? Pourquoi le ballon, il se dégonfle ? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Tensale se termine quand ? Vous voyez la différence ? C'est interminable. Donc, c'est pour ça que nous, on dit que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate ? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie à zéro. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique, la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc, qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique. Vous voyez ? Et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Mais quand même, il y a une question qui se pose avec ce que vous avez fait comme recherche, ces conclusions. Il faut quand même que l'Afrique ou les Africains puissent s'approprier de ça. Comment arriver à le faire ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui... Moi, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées-collèges puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour partir dans les écoles. Si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller ? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent. Les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui. Parce que la pierre gravée de Blombos qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos ? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable quand vous soyez à un niveau de technologie primaire ou un niveau de technologie avancée. C'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller ? Tout le monde veut voyager. Donc je me suis dit, tu vois, il y a une chose quand même qui est assez importante. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi ? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre deux graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre ? Il me dit, oui, en fait, les deux graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi ? Regarde ta nature et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. 1, ensuite porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est d'expliquer que la nature s'est développée partout. Elle a relevé les challenges partout. Et nous, nous avons toujours... Alors, professeur, une façon de dire qu'aujourd'hui, les intellectuels comme vous, les politiques, ont vraiment une très grande mission. redonnez notre image de l'Afrique. Alors, je vous dirais, il y a deux choses. La mission, elle est importante parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Moi, qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi ? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet anglais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, il descend de voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que l'Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre en Haïti ? Vous voyez la chose ? Et comment vous expliquez cela, professeur ? Parce qu'il y a un déficit de ce que c'est qu'être Africain. Vous comprenez l'affaire ? Et c'est quoi le problème ? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire ? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a deux colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoniales. D'où ma question tout à l'heure, comment s'en sortir ? La solution, elle est très simple. Il faut réexaminer nos éléments du passé et en perçant les mystères. Et pour cela, il faut aussi se faire aider des connaissances dans les confrères initiatiques. Regardez le Mbok. Avez-vous pris le temps de regarder la dimension scientifique des savoirs du Mbok ? C'est-à-dire que quand vous regardez un documentaire à la télévision sur le Big Bang, mais vous pouvez aller voir le Mbok, mais dans la confrérie du Mbok, ils en savent plus sur le Big Bang que ce que l'émission à la télévision n'a dit. Mais on fait comme si les Africains ne se sont jamais intéressés à la cosmologie et à l'apparition de l'univers. Mais moi, je regarde les textes. Je me rends bien compte que l'Africain en connaît plus. Après, on vous dit « Oui, mais il n'avait pas de lunettes télescopiques, comment il fait pour savoir ça ? » Mais le problème, c'est que qui vous a dit que pour connaître les mystères de l'univers par les télescopes, l'Africain a dit que le microcosme est l'égal du macrocosme et le macrocosme repose sur le microcosme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut étudier le macrocosme à partir du microcosme puisque les lois sont les mêmes. Sauf que l'Occident cloisonne le microcosme et le macrocosme. Donc, pour eux, c'est deux sciences différents. Pour l'Afrique, c'est la même science. Alors, professeur Kalala, vous êtes parmi les invités de marque de cette conférence internationale Céde-Tolar 2022 ici à Yaoundé, au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? Alors, je dirais que effectivement, c'est important de poser la question de la nouvelle pensée africaine. D'accord ? Cette nouvelle pensée africaine, elle existe déjà. Mais il faut véritablement la suractiver. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous mettez une graine en terre, elle commence d'abord par faire des racines. Absolument. Parce que c'est ça qui fait qu'elle prend de la puissance dans la terre parce que, vous savez, chez nous, on a des cocotiers. Moi, je reste admiratif du cocotier. Vous savez pourquoi ? Quand arrive un cyclone, le cyclone arrive avec des vents de 240 km heure, vous avez un cocotier qui est sur la plage et qui regarde le vent qui lui dit « Tu sais quoi ? J'ai des racines, mon gars. Et je t'attends. » Et vous retournez à la fin, vous voyez le cocotier toujours debout. Vous commencez à comprendre « Mais c'est quoi le problème ? » Le cocotier a des racines, c'est comme des doigts. Mais quand il a mis ses racines dans le sol, il attend des vents de 240 km. C'est ça l'enjeu. Les racines, ça te permet de relever n'importe quel défi en errant à la certitude que tu vas rester debout. C'est pour ça que c'est important d'avoir des racines. Mais il faut des racines puissantes, il faut des racines longues. Par exemple, quand on parle de l'Homilidé, l'homme moderne sapiens qui remonte à 350 000 ans, mais est-ce que vous savez qu'en 300 000, il inventait déjà des sciences, des choses qu'on ne comprend pas. Si vous prenez par exemple la technologie de la pierre chauffée, ça apparaît à Pina et qu'elle pointe en Afrique du Sud en 200 000. En 200 000, l'homme africain connaît maîtriser des températures, mettre des pierres pour faciliter la taille de la pierre. C'est-à-dire qu'il commence par de la technologie avancée. Quand il fait la pierre gravée, c'est impressionnant. L'Africain invente l'écriture, il dit moi je veux capturer le son. Les autres font des pictogrammes, lui il décide de capturer le son. Et il arrive à capturer le son. Qui fait que quand on apprend l'égyptien ancien, on lit avec le son que faisait notre ancêtre il y a 8000 ans. Mais il faut comprendre que tu te dis mais à un moment mais c'est quoi être africain ? Être africain, c'est trouver une solution à laquelle personne n'y a pensé. C'est ça être africain. Donc c'est ça qu'il faut arriver non seulement à démontrer et c'est ça que je démontre. Vous voyez, aujourd'hui plus personne ne peut venir discuter que ce que je dis je ne l'ai pas démontré. Lorsque j'ai dit que nous avons inventé le château fort avec toute la technologie du château fort l'homme occidental n'a pas rajouté même un élément dans le château fort. Tout existait déjà. J'ai fait la démonstration les gens ont vu. Ils ont dit au mot tout on ne te croyait pas maintenant on te croit. Maintenant l'enjeu de tout cela c'est quoi ? Ce n'est pas de se dire se glorifier de notre passé. L'enjeu c'est que nous avons terminé un cycle à l'époque de l'Egypte. Nous avons ouvert un deuxième cycle à l'époque de l'Afrique impériale et arrivé un troisième cycle avec le problème colonial et esclavagiste. Maintenant nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi ? Nous avons quitté l'ère des poissons et nous sommes rentrés dans l'ère du verso. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi j'avais dit ça fait cinq ans que je dis que ce que la France a fait en Afrique elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi ? Parce que l'ère du verso ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons c'était une énergie très basse donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du verso tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence. Le soleil a augmenté de fréquence. On vous parle souvent de vent solaire qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi ? Ce vent solaire quand on vous parle ça veut dire que la fréquence du soleil est montée. C'est métastasiel et elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre elle irradie elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes et finalement on s'est retrouvé contraint. Là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi ? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta tradition alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous il plûche un eau non ? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple et le peuple se retrouve sans eau c'est-à-dire tu ne peux pas boire tu peux manger tu peux faire d'agriculture tu ne peux pas élever d'animaux tu ne peux rien faire en fait comment tu fais pour t'asseoir pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau ? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain ça a abruti l'Africain au point que l'Africain il se met moi je vous dis pour vous expliquer la situation non non mais je vous explique la situation pour que vous compreniez des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie elles tombent sur un vieux du village vous voyez c'était au Bénin et le vieux leur dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi les femmes sont comme ça elles disent oui on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie et le vieux regarde les femmes ils disent mais attends si les Arabes allaient faire tomber la pluie il n'y aurait déjà plus chez eux non ? donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie voilà le niveau de l'affaire c'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant il le fait quand même donc tu es obligé de remonter la manivelle de l'intelligence pour lui dire mais mon gars quand même fixe-toi des limites bon maintenant vous avez des gens qui débarquent qui vous disent Dieu est bon Dieu est bon ah oui Dieu est bon Jésus est bon ah tout le monde est bon d'accord ok dans ton sous-sol il t'a mis du coltan non il t'a mis de l'uranium non il t'a mis du pétrole ah bon il est bon il tue à rien c'est bizarre ça un Dieu est bon avec un sous-sol vide mais nous notre Dieu il est bon on va l'appeler Atoum on va l'appeler Marijan Angela on va l'appeler mais quand on descend dans notre sous-sol il l'a rempli ça dit il y a du diamant il y a du coltan il y a du manganèse il y a tout ça c'est ça un Dieu non un Dieu c'est un Dieu qui te donne un territoire où il pleut à boire et à manger des animaux on a toutes sortes d'animaux en Afrique on a des fleuves on a de l'eau douce on a de l'eau salée on a toutes sortes de choses là tu vois que Dieu est venu ici mais chez les gens tu vois que Dieu est venu quelque part tu veux me dire que un prêtre blanc quitte sa leucodermie pour venir nous raconter que Dieu est bon tu lui dis tu as du coltan il n'en a pas tu as du pétrole il n'en a pas tu as du manganèse il n'en a pas tu as du thorium il n'en a pas mais qu'est-ce que tu as ? ah ben j'ai rien et qu'est-ce qu'on voit au début des versos qu'est-ce qu'on voit ? que les blancs c'est une confrérie de peuple à sous-sol vide mais c'est ceux qui ouvrent ça aux bouches en te disant que Dieu est bon mais comment Dieu peut faire pour être bon quand il ne t'a rien donné dans ton réfrigérateur ? c'est toute la problématique professeur c'est ça la problématique c'est-à-dire à un moment il faut trancher la discussion la discussion on ne peut pas continuer à parler éternellement de choses qui n'ont pas d'intérêt alors trancher la discussion et nous allons sortir par là professeur trancher la discussion et amener surtout les gens à l'action les Africains à l'action j'imagine comment réussir à le faire ça fait quand même des siècles qu'on se bat pour ce combat là il faut quand même prendre un peu d'élévation vous savez ce qui a fait la puissance d'un peuple ce sont ses routes commerciales regardez à travers l'histoire un peuple qui n'avait pas de route commerciale au départ n'avait rien et il se bat pour avoir ses routes commerciales développer une économie en relation avec d'autres et c'est là qu'il commence à être puissant vous êtes pour une coopération déjà entre les pays africains bien sûr parce que regardez les Européens ils allaient où ils allaient nulle part ils ont commencé à aller quelque part quand ils ont commencé à étudier les routes commerciales africaines à passer du côté de l'océan indien pour briser le commerce mondial qui se faisait entre l'Afrique l'Arabie l'Inde et l'Asie et à partir de ce moment là avec la canonnière puisqu'il faut le dire clairement c'est avec la canonnière qu'ils ont canonné tout le monde y compris les turcs qui étaient là et ils ont pris la main sur le marché mondial et ils ont créé leur route maintenant vous voyez bien que la Chine parle de quoi ? de la nouvelle route de la soie donc ça veut dire qu'ils avaient une ancienne route de la soie donc nous nous devons parler des routes que nous avions aussi parce que je tiens quand même à rappeler que le mot fer du commerce c'est une invention de l'Egypte antique ça existe en égyptien ancien vendre, acheter, fixer le prix la TVA tout ça ça existe j'écris un bouquin là-dessus pour montrer aux gens que tous les termes économiques la monnaie le premier étalon monnaie daté de l'Afrique s'appelait le chati et je vais vous montrer quelque chose regardez ça bien en Afrique nos souverains ont considéré qu'il y avait beaucoup trop d'or donc on ne pouvait pas donner à l'or la préséance de la monnaie on l'a donné à l'argent donc c'est pour ça que le chati d'argent c'est la monnaie la plus forte qui fait 7,6 grammes après vous avez le chati d'or et après vous avez le chati de cuivre d'accord ? voilà comment on a inventé le système monétaire aujourd'hui vous prenez les monnaies européennes vous avez une monnaie certie d'argent qui est la plus forte c'est 1 euro 2 euros après vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or et après vous avez une monnaie qui est à la couleur du cuivre comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie il n'a pas d'argent dans son sous-sol il n'a pas d'or dans son sous-sol il n'a pas de cuivre dans son sous-sol donc il n'a rien dans son sous-sol il vante la monnaie quand même alors là c'était sur le plan économique oui peut-être on s'en sentit vous parler de la coopération je disais que effectivement l'enjeu et comprenez bien l'affaire moi je suis venu au Cameroun il y a quelques années j'ai pris des francs CFA j'arrive au Togo on me dit que mes francs CFA camerounais ne sont pas valables donc ça veut dire que quoi ? écoutez tout le monde parle d'échanges économiques l'Europe a fait l'euro pour les échanges économiques non comment ça se fait qu'entre le Cameroun et le Togo je ne peux pas faire d'échanges économiques parce que tu as un individu qui a décidé de priver les deux pays de relations économiques pour créer des petits allos il faut arrêter ça donc ça veut dire que quoi ? ça veut dire que moi qui suis panafricain vous pensez que j'ai le temps de penser qu'il y a deux zones France CFA moi je dis on va mettre un terme à cette affaire là parce que la puissance d'un territoire la puissance d'un continent c'est la puissance de ses relations économiques et il ne faut pas créer de barrières dans les échanges économiques donc c'est pour ça que c'est la première chose qu'il faut faire en deux il ne faut pas avoir des denrées dont la matière première vient de l'extérieur vous avez vu l'affaire de l'Ukraine avec le blé on s'est retrouvé bonbon parce que tout simplement moi j'avais quand même monté avec des gens en Côte d'Ivoire une usine de fabrication de farine à partir du manioc c'est vrai que cette usine a été détruite quand il y a eu la ligue des champions entre Laurent Pagbo et Roitara mais toujours est-il que nous avions notre usine qui fabriquait des tonnes de manioc donc l'enjeu c'est de rebâtir cette usine là la chose c'est qu'il faut arrêter de produire avec des choses qui viennent de l'extérieur quand c'est une matière première principale avec le manioc on fait de la farine avec l'igname on fait de la farine il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire de la farine et c'est pas de l'espace qui manque mais l'avantage de tout cela c'est qu'on peut faire des gâteaux on peut faire des crêtes on peut faire beaucoup de choses nous on a fait un test on a pris la farine de manioc nous sommes allés dans la fête des étudiants de la maison des mines à Paris on leur a dit on prend en charge tout ce qui est restauration et compagnie on a tout fait à base de farine de manioc et bien les jeunes ne se sont même pas rendus compte que c'était pas la farine de blé quand on leur a demandé après mesquelles ils ne se sont pas rendus compte donc ça veut dire que l'Afrique a des atouts et la chose c'est que l'économie c'est un match de football qui se joue à domicile pas à l'extérieur la troisième chose que je dirais qui est très importante le monde noir a tendance à croire que prendre une franchise américaine et l'implanter chez vous c'est faire de l'économie une franchise ne sera jamais de l'économie il faut que ça soit dit on ment aux enfants dans les instituts de formation économique dans les formations professionnelles parce que quel est l'enjeu comme ils sont financés par des militants nationales pour certains donc ça veut dire qu'on prépare l'enfant à travailler chez Coca-Cola ça veut dire que depuis que tu es né tu vas à l'école pour travailler pour Coca-Cola et le Bissap qu'on a chez nous on en fait quoi ? on doit utiliser notre Bissap pour faire une puissance économique pour l'imposer moi je vous donne encore un autre exemple parce que tout le monde parle comment vous faites pour imaginer que nous les noirs nous sommes par excellence reconnus pour nos performances sportives d'accord ? et le noir qui s'est entraîné il va à McDonald's pourquoi on n'a pas une chaîne de restauration qui est basée sur des nutriments sportifs permettant à tous les jeunes qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur en Angleterre et compagnie de venir dans notre chaîne où on fabrique nos choses à partir de notre achéqué et de notre manioc d'avoir des aliments et des boissons plus des huiles essentielles et des plantes médicinales qui permet à ce sportif qui a fait sa petite course le matin et qui veut se régénérer il s'assied dans tant que restaurant diététique et sportif mais financé par les joueurs de football vous pensez que nos joueurs de football n'ont pas les moyens de faire mais bien sûr qu'ils ont les moyens de le faire donc disons à cette intelligence africaine qui existe parce que c'est pas une utopie agissons pour avoir une chaîne de restaurants mondiales destinées aux sportifs en utilisant tout notre savoir-faire sur les plantes les huiles les jus et tout ça de manière à faire en sorte que peut un sport le sport fabriqué par la personne elle sait que quand elle veut se reposer se régénérer se faire masser elle peut venir dans cette chaîne de restauration et tout cela existe parce que c'est bâti pour les sportifs et vous voyez le niveau de concept que ça représente c'est une méga idée la chose c'est comment ça se fait que ce sont des choses évidentes non ? on joue au football regardez le nombre on est en train de discuter de ballons d'or africains de ballons d'or africains vous connaissez une usine qui fabrique un ballon de football en Afrique ? comment ça se fait qu'on joue au football avec un ballon qu'on ne maîtrise pas et les champions sont nous on veut un ballon d'or moi je ne veux pas de ballon d'or je veux un ballon en cuir fabriqué dans une usine africaine et tous ces ballons on les vend y compris en Guadeloupe qui fait que quand je joue au football je joue au football avec un ballon fabriqué en Afrique vous comprenez les enjeux de l'affaire ? très bien alors professeur juste une dernière chose je vous permettez l'économie c'est ce que tu fais pour que l'argent puisse rentrer dans ta poche l'objectif final c'est ça l'argent doit rentrer dans ta poche et cet argent doit être imprimé chez toi c'est pas un argent qui est imprimé à l'étranger et c'est un autre qui fixe le prix de la valeur de ton argent d'accord ? il faut être sérieux à un moment donc c'est ça l'enjeu des nouvelles générations merci beaucoup à vous professeur Kalala Omotundi alors on a la chance de vous avoir sur le plateau de la télévision panafricaine d'Afrique média alors il y a des jeunes à travers tout le continent africain qui vous regardent en ce moment et ceux même des africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique quel est le message que vous pouvez leur adresser ? moi je leur dirais que la donne elle a changé la donne elle a changé parce qu'on a changé d'air et je leur demande une chose il faut changer il faut devenir un homme nouveau il faut devenir une femme nouvelle parce qu'aujourd'hui l'avenir nous sourit l'avenir sourit au continent africain je vais vous dire une chose l'Afrique n'a jamais eu problème si ce n'est que de ne pas avoir de partenaires économiques parce qu'en absence de partenaires économiques c'est difficile de bâtir quand même des relations économiques donc il fallait des partenaires qui partagent le même destin africain aujourd'hui la Russie et la Chine partagent le même destin africain pourquoi ? parce que je vous dis une chose si la Russie et la Chine laissent l'Occident rentrer en Afrique ils vont prendre des minerais pour aller faire des armes stratégiques cachées en Australie et quand ils vont sortir de là ils vont attaquer la Russie et la Chine dans moins de 10 ans c'est à dire je ne donne même pas 10 ans si je dirais la situation n'est pas analysée froidement il n'y aura plus de Chine il n'y aura plus de Russie donc ça veut dire que l'intérêt de ces deux nations si elles veulent rester en vie c'est de permettre à l'Afrique le genou qui est au sol de le remettre debout vous comprenez ce sujet par là ? c'est pour ça que je vous dis la donne elle a changé c'est vrai qu'il y a les élections au Brésil on attend le résultat c'est vrai que l'Inde aussi se place mais vous avez vu que beaucoup de choses se passent en ce moment parce que la dynamique énergétique elle a changé et l'Occident est en train de prendre conscience de ses faiblesses vous voyez ce que je dis par là ? donc moi ce que je dis aux gens le monde est en train de changer devant vos yeux ça fait 5 ans que je le dis aujourd'hui les gens ne vont pas me dire qu'ils ne me croient pas ils voient bien ce changement mais il faut que le changement soit aussi à l'intérieur du coeur de l'Africain il faut changer le coeur ça veut dire quoi changer le coeur ? l'Africain c'est celui qui croit que l'Afrique a un avenir l'Africain c'est celui qui pense sérieusement que sa participation elle est précieuse au redressement du continent africain et l'Africain c'est celui qui sait que toute l'humanité ce ne sont que nos enfants turbulents et un jour il faudra remettre de l'ordre dans la famille merci ces jeunes Africains vous ont suivi professeur c'est avec un énorme plaisir que nous vous avons eu sur ce plateau je rappelle que vous êtes le fondateur de l'institut Anisat c'est en Guadeloupe merci encore une fois de plus d'être passé sur ce plateau madame, monsieur quant à vous merci pour votre bienveillante attention la suite c'est tout de suite sur votre chaîne de télévision Afrique Média merci pour votre bienveillante